... Donc on a vu, on a dit que dans le Havadim, Si Hachem ne nous avait pas libérés, alors nous serions, nous, nos enfants, nos petits-enfants, encore asservis à Pharaon en Égypte. D'accord ? Donc on voit qu'on fait la louange d'Hachem d'avoir libéré nos aïeux. Pourquoi ? Parce que s'ils ne les avaient pas libérés, on serait en Égypte. Et pourquoi on serait en Égypte ? Alors peut-être qu'on n'existerait pas, on serait, qu'est-ce qu'on serait ? On serait volatile, on n'existerait pas. Et donc jusqu'à aujourd'hui, on fait la louange d'Hachem d'avoir libéré nos parents, enfin, pas nos parents, nos arrières, grands-parents en Égypte, et que grâce à ça alors, toute la descendance est née derrière. Eh bien, Hachem, aujourd'hui, on est là. Donc si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'Akash Baruch Hu, il a eu pitié de nous, et il y a 3 335 ans, il a libéré nos parents. D'accord ? Et sur ça, Chazal nous disent que celui qui sauve un juif, d'accord, ça équivaut à sauver un monde entier. Sauver une personne, ça équivaut à sauver un monde entier. Pourquoi ça sauve un monde entier ? Parce que tu n'as pas d'idée combien de personnes vont sortir de cette personne-là que tu as sauvée. Et le Rav, Rabbi Akiva Yosef Schlesinger, il ramène au nom du Khatam Sofer une histoire qu'il ramène à l'époque du Maharsha. Vous savez ce qui est Maharsha ? Le Maharsha, c'est un des grands commentateurs de l'Akmara. Et là-bas, il raconte qu'à l'époque du Maharsha, il y avait ce qu'on appelle un délateur. C'est quoi un délateur ? Un rapporteur. Un rapporteur, une balance. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Une poucave, exactement. Qu'est-ce qu'il faisait ce bonhomme-là ? Il allait dénoncer les juifs aux impôts, à la royauté. Et à cause de ça, alors les juifs étaient vraiment très embêtés à l'époque. Vous savez que ce n'était pas facile dans ces pays-là. Et il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, cet homme-là. Les gens ne l'aimaient pas. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est mort. Il est mort. Alors, bien entendu, il n'y a pas grand monde dans la ville qui l'a pleuré. Ah, malgré tout, on a le devoir de l'enterrer. Et on va lui faire tout ce qu'il faut pour l'enterrement. Et parmi le processus de l'enterrement, ça se dit comme ça ? On ne sait pas. Il y a ce qu'on appelle la tahara. C'est quoi la tahara ? On va laver le mort. On va lui couper les cheveux. On va laver toutes sortes de choses. Et donc, les gens qui faisaient la tahara de ce personnage-là, on imagine qu'ils n'étaient un petit peu pas contents, mais bon, c'était un petit peu joyeux là-bas. Un certain bonhomme, ce bonhomme-là, il est mort. Donc, il ne pleurait pas tellement. Et il y a un jeune dans l'assistante qui est en train de faire la tahara avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une pichinette. C'est une pichinette ? Comment on dit ? Une pichinette. Une pichinette. Ah, pardon, pas une pichinette. Une pichinette sur le nez du mort. Paf ! Comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Toute l'assistance a éclaté de rire. Ha, 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 quelle pichinette que tu as fait sur le cadavre. Ha, ha. Et tout le monde était mort de rire. D'accord ? On a pris le mort. Il a bien fait ou pas ? C'est un, c'est un, une pout cave. D'accord, le mec il est mort. C'est une pout cave. Et alors ? Bon, tant que c'est pas bon, d'accord. En tout cas, il l'a fait. Il a fait la pichinette. On a enterré le mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le même soir, le jeune homme rêve. De qui il rêve ? Du mort. Et il voit le mort arriver, furax. Énervé. Tu n'as pas honte. Tu m'as humilié. Je t'attaque. Je veux maintenant que tu montes avec moi dans le tribunal céleste. D'accord ? Pour te faire juger de la grande humiliation que tu m'as fait. Et le gosse, il voit ça. Il se réveille en sueur. Il dit, waïe. Waïe, qu'est-ce que j'ai rêvé. Bon. Le lendemain. Qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, il rêve. La même chose. Et tous les soirs, le gosse, il rêve du mort. Et le mort, il revient pour l'embêter. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. À la fin, ce gosse-là, il n'a plus de vie. Il n'arrive pas à dormir. Il est mal. Il est angoissé. Et il a peur. Il a très, très peur de ce mort. Le père de ce jeune homme va voir le Maharsha. Et il lui raconte l'histoire. Et le Maharsha, il lui dit, viens faire venir ton fils chez moi. Et il va dormir dans la pièce où je suis. D'accord ? Où j'étudie. Et lorsque il va voir cette apparition du mort, alors qu'il crie, qu'il m'appelle, et moi je vais parler au mort. Donc le gosse, il est venu. Il a dormi. Le rave était en train d'étudier. Et en plein milieu de la nuit, le gosse commence à crier, à hurler. Et là, le Maharsha, il se retourne et commence à s'adresser au mort. Il dit, qu'est-ce que tu veux ? Laisse-le tranquille. Il lui a dit, non, je ne le laisse pas tranquille. Cet homme-là m'a fait une grande honte. Il m'a humilié en public. Et je l'attaque maintenant. Je veux qu'il vienne avec moi au tribunal céleste pour être puni de la grave faute qu'il a faite. T'es d'accord, Gabriel ? T'as pas honte ? Et le Maharsha, il lui dit, espèce d'imbécile. Là, je ne sais pas s'il a dit imbécile, c'est moi qui le dis, imbécile. Espèce de, dites le mot que vous voulez, de sceau. Il a fait, c'est plus joli. Espèce de sceau. Au contraire, tu étais toute ta vie, tu étais un homme qui a été détesté. Tu as dénoncé des gens. D'accord ? Tu étais un mossère. Moïser. Tu étais un sale bonhomme toute ta vie. Donc aujourd'hui, ce homme-là, qu'est-ce qu'il t'a fait ? C'est vrai qu'il t'a humilié. Mais cette humiliation pour toi, c'est une expiation. Il a bien fait de t'humilier, tu méritais pas. Pas mieux que ça. D'accord ? Toute ta vie, t'étais un... Rachat. C'est quoi un Rachat ? Un impi. Et là, le mort, il lui répond, on me dit, comment tu oses dire que j'étais un Rachat ? Il dit, ouais, t'es un Rachat ? Il dit, non. Quand je suis monté au tribunal céleste, on ne m'a pas considéré comme un Rachat. Au contraire, on m'a considéré comme un tzadik. On a mis sur ma tête des couronnes. Et le Marachat, il demande pourquoi. Il dit, parce que quand j'étais jeune, j'étais un jour au bord du fleuve. Il y a des étudiants d'Aïchiva, ils sont venus se baigner. Et il y en a un, il s'est baigné, mais il ne s'est pas nagé. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est noyé. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sauté dans l'eau. Et je l'ai sauvé. Et je l'ai sauvé. Et ce bonhomme-là, c'est devenu un très grand Théboudi, un grand Amit Raham. Et aujourd'hui, quand je suis mort, on m'a accueilli. Et on m'a dit, voilà, grâce à toi, toute cette Torah qui a été diffusée dans le monde par ce Théboudi, Raham, c'est grâce à toi qu'il l'a sauvé. Et donc, on m'a donné la récompense de toute la Torah de ce bonhomme-là. Donc, comment tu oses dire que moi, je suis un rachat ? Alors là, le mahrachat, il lui répond, il dit, en réalité, tu es vraiment saut. Il dit, pourquoi ? Il dit, parce que tu as un mérite extraordinaire, d'accord, d'avoir sauvé cette personne-là. Et au lieu de payer pour toutes les fautes que tu as fait, tu as été récompensé pour avoir sauvé ce bonhomme-là. Mais aujourd'hui, du ciel, qu'est-ce qu'on veut ? On veut te faire perdre ces mérites-là. Comment ? Le fait de venir et d'embêter ce jeune garçon-là, d'accord, et de la tridoto. Comment on dit en français la tride ? La tride, c'est le perturbé. D'accord ? Ça risque de quoi ? Ça risque de le tuer, ce gosse-là. Et va savoir qu'est-ce que doit sortir de cet enfant-là, de ce jeune homme-là. Si ça se trouve, ce jeune homme-là, lui-même, il va devenir un grand amit racham, un grand érudit, et qu'il va avoir des enfants, et ses enfants eux-mêmes vont être des grands érudits, etc., etc. Et aujourd'hui, toi, tu veux venir le tuer ? En le tuant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas perdre tous les mérites qu'il aurait pu amener sur terre. Tout ça à cause de toi. Et ça, on va t'accuser. Et donc, d'un côté, tu as fait du bien, mais de l'autre côté, tu vas te perdre ce bien en faisant ce mal-là. Et lorsque le mort, il a entendu ça, il a disparu. Pour nous dire que quoi ? Pour nous dire que quoi ? Il faut faire très attention. C'est terrible, en réalité. Faire très attention à ce qu'on fait dans notre vie. Faire très attention, d'accord ? Quand tu fais du mal à quelqu'un, ou tu, à cause de toi, une personne a un mauvais comportement, ça sera sur ton compte à toi. Je vous ai raconté plusieurs fois qu'il y a des élèves qui sont venus à la yeshiva. Et à cause de mauvais comportement d'autres élèves, certaines personnes ont quitté la yeshiva. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux qui ont quitté la yeshiva ? On ne sait pas. Alors s'il a de la chance, alors il n'est rien du tout, il est devenu quelqu'un de bien. Mais si à cause de ça, il est sorti du chemin, c'est à cause de qui ? A cause de sa pauvre. C'est très dangereux. Mais le contraire aussi, c'est bien. Si grâce à toi, il y a un type qui s'est rapproché de la Torah, tu l'as vu dans la rue, tu l'as mis et philine, tu l'as fait manger kachère, tu lui as donné un cours de Torah et grâce à ça, il s'est renforcé. Il y a tous les mérites que tu as acquis. Donc faisons attention à nos actes.